Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois de voir cette vidéo ou de voir cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Dans cette chaîne, on aborde plusieurs thématiques telles que l'immigration, l'intégration, les études, le travail dans la ville de Croix-Hubert au Québec et au Canada. Moi, c'est Yvan Armel, je réside dans la ville de Croix-Rivières et je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Croix-Rivières. Progressivement, chaque thème de cette chaîne, chaque thématique est abordé avec des preuves palpables. Il y a de nouvelles surprises qui arrivent pour l'année 2023, alors tu t'abonnes pour ne pas rater les futures surprises qui seront proposées dans la chaîne Lacky à Croix-Rivières. Et aussi des informations parce que le moment que tu découvres une information peut tout changer. Tu sais, on reçoit tous l'information, mais à quel moment tu reçois l'information? C'est pour ça que tu dois t'abonner et activer la cloche de notification. Et n'oublie pas de liker parce que plusieurs personnes, quand ils regardent la vidéo, parfois ils oublient, je sais, ou bien parfois ils ne prêtent pas attention à ça, mais ce sont des détails qui font le wow. Donc en likant, c'est un détail qui me tient à cœur, ça me motive en fait. Et partage aussi parce que nous nous retrouvons dans un monde de, malheureusement, de plus en plus individualiste. Donc parfois, il y a des personnes qui ne le font pas exprès, mais il y a d'autres personnes qui ne ressentent pas l'envie de partager. Partager peut sauver une vie. C'est vrai que c'est excrémiste, mais ça peut sauver une vie. Ça peut, pas juste dans ma chaîne, mais en général. Partager peut permettre à une personne d'avoir une opportunité qu'il n'a pas pu avoir. Partager à plusieurs sens. Donc partage pour qu'une personne puisse bénéficier de l'information que tu as reçue. Alors ici, je vais parler de près de plus de huit bourses que tu peux retrouver à l'Université du Québec à Croix-Rivières. Et à la fin de la vidéo, je vais te montrer où tu peux voir cette bourse et avec quelques conseils à là-dessus. La huitième bourse, je crois la septième ou la huitième bourse sera très et très intéressant pour toi. Ça, ce sera particulièrement pour les étudiants étrangers qui sont dans certains pays. Je vais te montrer la liste de différents types de pays qui bénéficient de cette bourse. Je ne parle pas de la bourse des options de l'automne septembre 2023. Je te parle d'une bourse qui a toujours été là et qui est pour les étudiants étrangers de certains pays. Et il y a des accords qu'il y a eu entre certains pays et tu vas te montrer la liste, tu vas te montrer le document, tu vas te montrer le site là où tu peux aller vérifier. Je tiens encore à préciser, je ne parle pas de l'exemption de septembre 2023 qui est pour 4 ans, 3 ans, je crois que c'est pour 4 ans. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux regarder ma playlist. Là, je te parle d'une autre bourse supprimée. La première bourse, c'est la bourse d'excellence. C'est une bourse attribuée à tous les étudiants ayant un certain moyen cumulatif dans leur programme d'études. Que tu sois en baccalauréat, que tu sois en maîtrise, que tu sois en doctorat, cette bourse est souvent attribuée en fonction de ta note. Parfois des entreprises ou des organismes ou la Fondation de l'UQTA peuvent lancer des bourses d'excellence et viser certaines spécialités. Et quand ils visent cette spécialité, ils peuvent demander une certaine note minimale, une certaine moyenne minimale. Et souvent, la moyenne minimale là, c'est souvent une grosse note. En baccalauréat, je prends un exemple, on peut demander un 2.0 ou un 2.5. En écrise, on peut demander peut-être un 3.3 minimum, 3.7 en montant. En doctorat, ça peut être un 3.7 en montant 4 ou un 3.9. Tout va dépendre des critères de la bourse. Mais vraiment, c'est une bourse qui vise à ceux qui ont un très bon dossier de l'université. Donc, il y a une bonne moyenne cumulative. Donc, je t'inviterais vraiment. Si tu veux être prêt, quand cette bourse est lancée, rassure-toi toujours d'avoir des moyens assez alléchants, assez attirants. Comme deuxième bourse, il y a la bourse des exemptions des frais de scolarité que l'Université du Québec lance. Je tiens à préciser, cette bourse n'est pas là parce que la huitième bourse que je vais vous parler. C'est un autre type de bourse des exemptions des frais de scolarité. Ce n'est pas aussi la bourse des frais de scolarité de l'automne 2023, non. La bourse, c'est trois types de bourses d'exemptions des frais de scolarité différentes. Ne vous perdez pas. La deuxième bourse que je vous parle maintenant, c'est ce que l'UQTR offre à mi-session. Durant la session, qu'est-ce que l'UQTR fait ? C'est qu'il lance ce qu'on appelle une exemption des frais de scolarité de la session. Pas de tout ton cycle d'études, de la session. Donc, à la session d'hiver, ou bien qu'est-ce qu'il faut, c'est qu'à la session d'hiver, c'est-à-dire que vers le milieu du trimestre, la session d'hiver, il lance un appel pour ceux qui veulent être exemptés des frais de scolarité pour la session précise ou pour la prochaine session. Ça dépend souvent des critères, ça dépend souvent. Mais sache que chaque session, l'UQTR a l'habitude de le faire. Donc, si toi, tu as du mal à payer ta scolarité durant cette session, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent un passionnant juste là pour ce trimestre, pour la session d'hiver, je crois que la session d'automne qui se termine en ce moment, ils ont déjà lancé ça depuis, pour la session d'automne. Ou ceux qui veulent être exemptés des frais de scolarité de la session d'automne. Ils ont déjà lancé cette bourse. Donc, c'est juste pour chaque session. Donc, bien faire la nuance. Comme troisième bourse que l'UQTR propose, c'est la bourse de soutien. C'est une bourse qui est souvent subventionnée soit par les encoprises, soit par la fondation UQTR, soit par AGE, les étudiants. Donc, je peux te dire que c'est la bourse pour soutenir les étudiants. Donc, il y a souvent, tu prends l'exemple, il y a souvent une caisse ici, une banque, qui s'appelle Desjardins. Ils sont souvent, c'est souvent eux qui lancent ce type de bourse aussi. Ou le but est que tu postules, tu l'as fait part de ton projet d'études, tu expliques un peu ton projet d'études, quelle est ta vision, ce que tu as un peu prend de faire plus tard et tu soumets ça et tu soumets ton dossier. Si tu es retenu, tu seras admissible pour la bourse. Et comme ça, tu rends tout ton cursus, tu vas dépendre des conditions d'obtention de la bourse. Mais souvent, ce type de bourse, c'est souvent tout ton cycle universitaire. Donc, tout ton cursus universitaire est payé par la reprise en question, en fonction du dossier que tu as proposé. Si ça les intéresse, ils vont te soutenir durant tes études pour que tu puisses accomplir tes objectifs ou accomplir tes rêves. Ça, c'était le troisième type de bourse proposé par l'UQTR. Comme le quatrième type de bourse, je te parle, il y a la bourse de recherche. Ça, c'est souvent le type de bourse pour les étudiants en maîtrise ou en doctorat. Mais il y a aussi les étudiants en baccalauréat, quatrième année ou troisième année. Je crois que c'est déjà en baccalauréat aussi pour ceux qui veulent faire de la recherche en cartes et manées ou en croisées manées de baccalauréat. Donc, il faut bien, de ce côté, il faut bien se renseigner au niveau de ton gériteur de programme. Mais je crois que c'est possible d'avoir cet étude de bourse en baccalauréat. Mais tout dépend toujours des critères de la bourse. Je vous ai dit, vers la fin de la vidéo, je vais aussi vous montrer comment voir ces critères ou voir les différents types de bourses proposées par l'UQTR. Je vous ai attribué aux étudiants en fonction du type de recherche qu'ils effectuent. Ça peut être des organismes, des entreprises ou même la fondation UQTR qui propose cette bourse pour que tu puisses avancer sur ta recherche, pour que tu puisses avoir des outils pour bien terminer ou faire ta recherche. Comme cinquième type de bourse, il y a des bourses sportives. Oui, effectivement, l'UQTR a plusieurs, on peut dire quoi, plusieurs types de disciplines sportives. Il y a, c'est vrai qu'il n'y a pas tout, mais il y a quand même certains qui peuvent être pertinents. Il y a le soccer qui est appelé football. Il y a le run-ball, je crois, il y a le volleyball, il y a le marathon, il n'y a quoi encore ? Il y a le hockey. Mais il n'y a pas les armations. Bon, moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime les armations. Il n'y a pas les armations. Je crois qu'il y a le basket, oui. Donc, je veux dire que si tu es parmi une équipe, l'équipe universitaire, tu peux être parmi les boursiers. Tu peux être un candidat idéal pour la bourse sportive. Et aussi, quand tu es sportif à l'UQTR, je crois, parce que j'ai un ami qui joue dans les Patriotes, les Patriotes est l'équipe de l'Université du Québec à Croix-Rivière. Il m'a dit qu'il perçoit un salaire. Aussi longtemps que tu vas continuer à briller, peut-être que dans l'équipe de soccer de l'UQTR, ou bien d'exceller dans ton domaine sportif, tu seras exempté de certains frais à payer. Tu seras exempté de plusieurs frais à payer dans ton cursus universitaire. Comme sixième bourse, il y a la bourse d'implication. Oui, si tu es dans des associations, ou bien si tu fais des actes reconnus à l'UQTR, tu peux être éligible pour cette bourse. Si tu peux être, même si tu fais peut-être des certains types de d'implication au niveau de ta recherche, je ne sais pas, en laboratoire, tu peux être éligible pour cette bourse. Mais il faut bien lire les critères d'éligibilité avant de déposer ton dossier. Mais parfois, c'est que cette bourse est attribuée à ceux qui ont posé des actes. Peut-être que je prends l'exemple. Si tu es dans une association avec l'UQTR, et qu'à chaque fois, peut-être, vous posez des actes, je ne sais pas, de générosité, d'encrede, vous posez des actes d'assistance. Au fur et à mesure, je ne sais pas, c'est quand l'UQTR a lancé cette bourse, tu peux déposer ton dossier, ou bien l'association peut déposer ton dossier comme candidat, ou ton directeur de recherche peut déposer ton dossier en fonction vraiment de l'implication que tu as eue à l'UQTR. Après l'étude du dossier, une bourse peut être attribuée d'un certain montant qui te sera donné. Parfois, la bourse peut être conséquent, on peut dire que deux années de ton cycle universitaire, ou bien ça peut être juste une bourse peut être qui peut te permettre de découvrir une session. Tout va dépendre de comment tu vas gérer ta bourse, et tout va dépendre du montant de la bourse. On regardera, on va voir ça à la fin de la vidéo, et on va voir un peu ces exemples de type de bourse. Il y a même des bourses que je n'ai pas mentionné, qu'on verra au niveau du site de l'UQTR, où je vais vous montrer cela. Et la septième bourse, c'est la bourse en question que je voulais vous présenter. Donc là, on va basculer sur mon ordinateur, je vais vous montrer la bourse en question. Il s'agit de la bourse d'exemption avec des frais de scolarité, avec des accords des pays. Ce sont des pays qui ont eu des accords, et qui font en sorte que certains étudiants, grâce aux accords, peuvent bénéficier des exemples sur les frais de scolarité, jusqu'à la fin de leurs études. Ok, là, maintenant, nous sommes rendus à la présentation de la bourse d'exemption qui est liée à des ententes internationales. Bien fait la différence avec la bourse d'exemption de l'automne 2023. Ça, ce n'est pas la bourse d'exemption 2020. Ça, c'est une bourse qui n'a pas toujours été là, mais qui a été là vraiment depuis des années. Et qui est, ses origines, c'est vraiment à cause des ententes internationales avec certains pays. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a d'autres pays. Et nous, ce qui nous concerne, c'est des étudiants d'autres provenances. On va regarder, donc, l'étudiant français, c'est déjà connu, c'est déjà réputé. Ils savent déjà, il y a déjà les entendre, ça c'est connu. Pour l'étudiant belge aussi, c'est connu. Ça a toujours été là au Québec. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'étudiant d'autres provenance. Donc, si tu n'es pas étudiant français, tu n'es pas étudiant belge, on verra si tu fais parmi des pays signataires, des ententes avec le Québec. On a l'étudiant de vos provenances. Vous pourriez bénéficier d'une exemption des droits de scolarité supplémentaires si votre pays ou votre organisation internationale est signataire d'une entente en matière de mobilité étudiante. On va cliquer ici tout à l'heure pour lire. On va nous-mêmes voir des différents types de pays listés avec le nombre de places données à ces pays pour les bouts d'exemption disponibles. Pour être admissible, vous devez être inscrit à temple dans un programme menant au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat. Vous devez également détenir un permis de séjour pour étudiant conforme à la réglementation canadienne en matière d'immigration. L'obtention d'un certificat d'acceptation du Québec est également obligatoire. Pour les démarches sont communiquées avec les représentants de la gestion de ces exemptions de votre pays, on va cliquer ici tout à l'heure. Faire une demande d'admission dans une université au Québec. Une fois admis dans un programme universitaire menant un diplôme, fournir aux représentants de la gestion des exemptions de la lettre d'admission, considérant définitive ou une attestation récente de vos inscriptions à l'université. fournir également le formulaire de candidature, c'est si tu viens cliquer, remplir et signer. Le représentant de la gestion des exemptions vous informera de l'acceptation du refus de votre demande et le cas échéant de la recommandation de votre candidature. On va revenir ici, mais je vais vous expliquer, je vais vous faire un petit résumé. Donc ça veut dire que si toi tu veux venir étudier au Québec, aussi toi tu es déjà au Québec. Si ton pays fait parmi de la liste qui sera située, que je vais cliquer ici pour voir, tu peux déjà informer, tu peux déjà te rapprocher du site. Il y a des endroits où regarder, tu vas dans le site de l'ambassade de ton pays qui se trouve au Canada, peut-être si toi tu es camerounais, parce que je suis camerounais, si tu es du Cameroun, tu vas juste à l'ambassade du Cameroun qui se trouve au Canada, tu vas dans, je vais mettre les liens en description, tu vas dans le site, il y a des conditions que tu vas lire, hormis des conditions du Québec, il y a des conditions qui vont chercher à vérifier si réellement tu as eu ton admission, tu vas envoyer ton admission. Mais déjà, tu peux choisir de le faire avant d'arriver, ou bien tu peux choisir de le faire étant sur le territoire. Donc ça dépend de chaque personne. On va cliquer ici. Les pays et organisations internationales signataires d'une entente internationale en matière de mobilité étudiante à l'ordre universitaire. Donc ici, tu vas voir un peu tous les pays admissibles, tous les pays qui en s'entendent avec le Québec et le nombre de places accordées pour chaque pays et pour chaque cycle. Il y a la Ligérie, l'Allemagne, la Belgique, le Bénin, le Président, le Burundi, le Cameroun, la Chine, la Colombie, le Congo, le Corée du Sud. Si je ne lis pas un pays, tu peux venir regarder. Je précise que je vais mettre le lien en description. S'il vous plaît, regardez le lien en description et lisez par vous-même. Égypte, Espagne, Gabon, Guinée, Haïti, Israël, Italie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauricie, Montaigne, Mexique, Niger, Pérou, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Thia, Togo, Tunisie, Vietnam, Agence Universitaire de la Francophonie, AUF. Nombre des actions accordées à des étudiants inscrits dans l'établissement anglophone représente au plus de 20% du nombre total des exemptions. Depuis, oui, 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 en fait, vous allez les rester lire. Donc, vous allez remarquer quoi ? Il y a le nombre de places totales. Vous allez voir en détail. Pour le premier cycle, il y a 8 places. Pour le Cameroun, il y a 8 places au premier cycle. 8 places au second cycle et au troisième cycle, 0 places. On avait dit qu'en fonction du nombre de places qui ont été attribuées à chaque pays, vous pouvez soumettre vos pre-demandes. Moi, le conseil que je donne par rapport à ça, c'est que vous-même, vous devez aller soumettre vos pre-dossiers. Il y a des personnes qui l'ont dit, non, tu ne pourras pas avoir ça, non, ça sera difficile, non, non. Moi, je conseillerais d'essayer par soi-même, quitte à ce que vous ne perdez rien en essayant. Vous savez, c'est quand toi-même, tu fais ta propre expérience, quand tu essaies, tu fais ta propre expérience, tu as ton propre vécu, mais tu as quand même essayé, quitte à ce que ça n'a pas fonctionné. Donc, tu laisses ce que les autres vont te dire, tu laisses ce que les autres ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Toi-même, tu essaies. Ça, c'était pour la bourse, comme je l'ai dit déjà, on est frais sur l'arrêté, que tu vas, mais tu peux bénéficier de ça, c'est aussi un truc pertinent. Ça peut être un très bel outil pour toi. Si tu as des questionnements, tu me le mets en commentaire. Et voilà, on va avancer. Là, je vais vous montrer, finalement, là où tu peux trouver les différents types de bourses de l'UQTR. Tu viens dans le site de l'UQTR, tu viens dans études, tu viens dans bourse universitaire. Tu verras les différents types de bourses qu'offre l'Université du Québec à Croix-Rivière. Tu vois, là, voici les différents types de bourses que, tu vois, il y a des bourses que je n'ai pas citées. C'est pour ça que j'ai eu une dix, près de plus de dix bourses, parce que c'est plusieurs bourses, c'est tellement de bourses. On va faire de la recherche pour voir les différents types, tu vois, j'ai parlé d'implication, soutien général, sportif, excellence, études supérieures. Il y a la bourse de prestige, bourse d'accueil, bourse de recherche, bourse d'études à l'étranger, bourse d'étudiants à l'étranger, bourse aux diplômés. Donc, c'est en fonction de le temps. Il y a des bourses disponibles pour un temps. Ce n'est pas toujours disponible, donc, ça dépend vraiment de la forme actuellement. Bourse générale, voici les bourses disponibles maintenant. Tu vois, actuellement là, c'est un bourse disponible en fonction de la catégorie, donc tu peux choisir au hasard. Si je veux seulement voir, c'est des bourses d'implication, je désélectionne tout. Je viens là, je désélectionne. Et j'appuie la recherche. Je vois c'est des bourses d'implication. Je descends. Voilà, il y a une bourse d'implication disponible. Il y a une bourse d'implication disponible. La bourse projet, je clique là dessus. Et tu vas venir lire, tu vas voir le nom du donateur, tu vas voir la description de la bourse. Tu vas voir le cycle d'études demandées. Tu vas voir la valeur de la bourse. Tu vas voir un message important. Tu peux copier, tu comptes ton navigateur pour voir le message. Tu vas voir les conditions d'admispérialiser, être citoyen canadien ou résident permanent. Tu vas voir ça. Tu vas lire tous les critères de sélection, pièces à fournir. C'est un peu comme ça qu'est présenté les bourses. Donc c'est très important de lire chaque détail. Vraiment chaque détail. Ok. Si je viens de dire que bourse, j'ai un gène bourse générale. J'ai des sélections d'implication. Tu verras les différents types de bourse générale qui s'offrent à toi. Tu vas voir les dates. Tu vas voir en cliquant, tu vois toutes les informations que tu veux. Tu vas voir tous les cycles d'études admissibles. Tu vas voir être comme une admissibilité. Vous savez, le seul truc, et ça c'est un truc que j'ai constaté. Moi, je pense, je sais qu'il y a des membres de l'Université de VQTR qui m'écoutent. Moi, c'est un constat que j'ai fait. Et ça décourage de plus en plus de nombreux étudiants étrangers. Ça les décourage fortement. Parce qu'il y a un constat qui est fait. C'est que la majorité des bourses proposées, c'est pas mauvais. C'est plus péter que pour les résidents de Manon. et l'espoirien canadien, c'est pas mauvais. Mais les étudiants étrangers se sentent de plus en plus délaissés. Ils se sentent de plus en plus... Pour eux, ça ne sait même à rien de regarder ces différents types de bourses. Ça décourage. Mais moi, ce que je proposerais, c'est que de plus en plus, on propose des bourses où on ajoute aussi comme condition les étudiants internationaux. on voulait donner, on voulait être motivés, on voulait booster dans les études. Parce que moi, je vous l'ai dit, dans cette chaîne, on est vrai. Moi, la réalité est que la vérité même, c'est que la majorité des bourses, quand vous allez parcourir, c'est pas accro pour les étudiants internationaux. Ça, c'est la crise de réalité. Mais il faut toujours regarder. Moi, je suis une personne optimiste. Donc, c'est pas parce que la majorité, tu n'es pas à l'intérieur, que tout ne sera pas à l'intérieur. Donc, tu dois constamment regarder. Viens toujours regarder. Donc, si tu veux voir les différents types de bourses qui s'offrent à toi, tu regardes tout progressivement. Forcément, il y aura une bourse où tu seras éligible et tu postules. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Comme tu l'as constaté, je t'ai déjà donné mon conseil. Je t'ai déjà montré quand même la bourse que je voulais être que tu vois. Je voulais également te montrer la bourse avec les ententes internationales. Et tu as pu le voir. Tu passes à l'action. Tu prends le temps de tiquer chaque bourse. Tu regardes en détail, détail par détail. Tu vois ce qui t'intéresse et tu postules. Ne t'inquiète pas. Qui ne sert à rien, n'a rien. Beaucoup de personnes te prontent de décourager par rapport à ce qu'ils ont écouté. Deuxièmement de décourager par rapport au fait qu'ils ont essayé. Si tu as essayé une fois, ce n'est pas marché. Essaie une deuxième fois. Essaie une troisième fois. Mais ne lâche rien. La chance n'arrive pas comme ça. La grâce n'arrive pas comme ça. Il y a une préparation derrière. Tu te prépares quand ça arrive. Tu es prêt à le saisir. Tu t'es préparé. Tu as eu ton bon dossier universitaire. Tu t'es impliqué. Et tout, quand ça arrive, tu saisis. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.